et voilà on se retrouve ensemble pour cette grande finale yes avec finalement bah voilà c'est ce qu'on craignait depuis le début la famille qui se retrouve en grande finale qui nous a tous passé ils ont tous roulé dessus voilà et nous on est comme des cons à commenter maintenant on a pu y'a plus que ça à faire voilà donc on va observer alors rico junior qui cette fois ci je vous laisse ouais exactement c'est ce que je remarque je pense qu'on verra on verra voir si ça lui porte chance ouais en tout cas pour l'instant c'est pas si mal avec les petits combos de nes avec son son side b combo avec son son forward tilt en l'air et pour l'instant c'est un match relativement équilibré quand même avec quand même la voilà la flamme qui lui permet d'avoir l'avantage et aller un petit père voilà là là rico qui arrive genre il s'en bat les steaks il arrive il est invincible il fait smash alors pas d'embrouille genre si je te touche t'es mort dans l'embrouille ouais on sait pas oui un petit père mais ça tue aussi voilà et j'ai l'impression de ton sage là c'est vrai que est-ce que c'est moi où j'aurais vu un petit t-bag entre temps là toujours un petit t-bag comme avec cloud voilà les deux frères qui dès qu'ils ont l'occasion allez un petit effectivement un petit effortil pour punir la batte de baseball de nes allez les trade nes qui possède quand même des grosses possibilités de combo avec son forward air en fait qui peut vraiment enchaîner surtout avec Gandalf qui est un perso lourd et qui empêche vraiment Gandalf de jouer son jeu parce que avec les projectiles le piqué fire et le piqué thunder c'est vrai que ça le zone bien quand même en fait c'est ça l'avantage est quand même globalement à nes dans le sens où il est plus rapide et il peut avoir plus de mix up par contre effectivement bah si jamais il y a des trades ce serait toujours l'avantage de Gandalf toujours oui remarque c'est pas si mal pour Gandalf c'est plutôt une bonne affaire ça lui permet de revenir ça c'était pour lui alors ça qui a été manqué de peu ouais et le forward air qui tue crie crie 1 1 à 2 attention c'est jamais dans une embrouille je crois qu'il a essayé de parier c'est de mixer un petit peu vraiment essayé de parier c'est parti avec le combo forward air forward air et non c'est bon il y en a deux qui se font passer oh ça c'est passé il fait voilà up smash alors ça c'était sûr ça passait pas là en fait il aurait fallu qu'il a clean un petit peu plus pour toucher le bord et être invincible oui mais pas de bol voilà ce match qui est fini par la chope un petit babé bah oui bien sûr pourquoi pas soyons fous et on est on est quand même à 1 stop c'est tendu c'est tendu quand même là en tout cas avec nes et ganondorf là oui et ganondorf enfin de ricoo qui revient de petit appétit ah ou là là on a des frissons là dans cette grande finale on pense que c'est terminé ça l'est pas ça oui il fait oui bah oui aïe 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 la chope qui oui c'est bien dommage parce que il aurait fini la rôle vers le côté je pense qu'il aurait pu tuer genre avec une dash attaque ou un tit c'est bien dommage quand même et mince j'allais mettre j'allais mettre le score pour le grand frère mais non bah heureusement c'est encore le petit frère qui gagne avec son s et on n'a pas le droit de changer effectivement winner donc ce sera toujours nes ah ouais c'est ça tant qu'à faire c'est ça si on veut pas être dans le respect on prend random et puis comme ça voilà allez le petit combo avec le site b c'est parti la chape arrière allez on est parti allez forwarder forwarder peut-être un peu trop bas enfin trop trop loin pour faire ça enfin en tout cas il a mis quand même 70% ce qui est très honorable ah là là le coup de batte il s'est pris la mandale la chaussure dans le shield c'est puni direct je trouve qu'à mon avis Ganondorf doit chausser à peu près du 45 donc ça doit faire mal quand il lui met le coup de pied oh ça touche bien 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 il y a moyen pour pour éco de revenir là ouais c'est pas fini c'est pas fini voilà le tentative de hub smash vraiment easy allez finissons-en quoi j'en veux j'en ai marre de ce petit garçon avec sa casquette mec il arrive il fait des étincelles avec ses doigts là un petit coup de main voilà j'ai fait par là ma main voilà deux stocks partout et finalement les compteurs qui sont quasiment remis à zéro cri cri 1 en quelques coups bah Ganond peut revenir facilement ouais c'est ça en fait la nes c'est un peu au fils des paillassons il se prend tous les coups de pied de la terre on sent que rico est bien plus patient est ce que c'était une bonne idée je ne crois pas allez hub smash voilà un dommage ça tue pas là mon ami là le prochain il va tuer le nerf ouais c'est fini il a préféré il a préféré se laisser mourir en se disant allez foutu pour foutu allez forward air faire faire voilà fair is not fair allez encore un et un petit troisième ouh il voulait vraiment ouh c'est chaud allez un petit smash et on revient en neutral nesk il y a quand même franchement je pense que ça doit être vraiment son coup le plus fort le forward air parce que c'est vraiment le combo ouais bah c'est vraiment un bon outil pour faire des combos ouh ah mais non le smash qui s'est manqué enfin qui aurait été parfait quoi ouais à mon avis un petit smash là du bord de la plateforme c'était bon ça va tuer je pense ça va tuer voilà et ça fait 2-0 à la fin voilà 2-0 et voilà 2-0 j'ai envie de dire là en fait le problème c'est que rico en fait son main c'est ganandor je pense pas qu'il est counterpeak bah au tout début il jouait falcon mais bon après finalement il a lâché pour ganandor parce qu'il préférait ganandor en même temps en même temps en même temps quand on joue aucun perso normalement c'est qu'on le maîtrise bien donc je pense qu'il peut quand même revenir on a vu on a vu quand même des matchs super serrés voilà jouer un seul perso n'est pas synonyme de faiblesse pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent voilà si vous le jouez qu'un perso ne soyez pas timide c'est normal du moment que vous le jouez bien que vous kiffez votre perso continuez comme ça les counterpeak on s'en bat les steaks et puis bah on repart sur encore destination finale toujours les mêmes stages voilà on se bat toute notre vie sur ce stage là attention et cette fois-ci par contre Rico qui gagnait jusqu'à chaque match un peu trop lentement dommage oh le fer qui va attraper la le saut au bord attention qu'est-ce qui va se passer ah il préfère se tuer n'y avait-il pas moyen peut-être de revenir je ne sais pas en tout cas là c'est c'est la première fois que Rico a pris l'avantage ouais que Rico prend l'avantage là je crois que c'est la première fois que ça arrive c'est bien possible au cas où on sait jamais ça ça fait mal mange le sol mon petit garçon ça va tenter oh ça touche magnifique ça c'est beau la beauté de ce petit garçon avec sa casquette et son t-shirt treillé voilà et voilà et n'empêche que là ça fait deux stocks deux stocks à un oui oui deux stocks à un avec quasiment toute la vie pour Rico totalement moyen de revenir ouais ouais ça sent bon ça et malheureusement c'est ça le recover le recover de l'aide dodge qui ne permet pas de faire un B suffisamment tôt et là c'est dommage parce que l'avance de Rico qu'il avait accumulé et ben finalement elle s'est perdue sur cette phase là il y a moyen il y a moyen de terminer ce stock là ouais il y a moyen quand même allez avec cette chop forward air forward air dommage allez ça se bat sur l'edge allez la chop avec re forward air maintenant ça whiff tentative de smash qui whiff aussi le combo c'est parti chop forward air c'est loupé chop aussi côté ganondorf allez la petite dodge attack on lui met un petit coup d'épaule à ce petit garçon boum mange le sol la chop bat tilt je pense qu'il devrait essayer quand même oh la montade et ben oui voilà et maintenant la remontée du grand frérot 2-1 2-1 et on y croit en fait hein et maintenant le petit frère qui a le droit de counterpick va-t-il gagner un ns va-t-il prendre cloud on va bien voir et ça prend cloud qui est le main de rico junior ouais donc on va finalement retrouver un petit peu ce qu'on avait vu au match de c'était quoi c'était la finale winner winner ouais c'est ça voir comment ça se passe 3-2 et on est reparti allez c'est vraiment la grande finale de ce ranking smash avec quand même deux joueurs qui ont quand même un très très bon niveau allez le babé qui whiff c'est puni et claude qui essaie de générer un petit peu de limite quand même dès qu'il a un petit moment de libre un cri cri c'est le principe en fait essayer de sortir l'adversaire et de sayfiser un peu la charge ouais sachant que cloud maintenant qu'il a sa limite elle ne dure que 15 secondes donc il est un petit peu obligé quand même de sortir un spécial ouais je crois bien il est un petit peu obligé de sortir un spécial assez vite sinon il la perd en fait voilà donc c'est ce qu'il fait avec le cross-slash enfin non pas le cross-slash je sais plus comment ça s'appelle je sais plus comment ça s'appelle l'onde de choc non c'est euh l'espèce de taillade on va dire ouais voilà c'est ça la taillade c'est ça la taillade on va dire ça comme ça voilà on va l'appeler comme ça et euh n'empêche que là par contre on voit quand même la différence hein une fois qu'il est avec cloud là par contre là il lui met quand même la misère ah ouais oh la la et serait-ce un 3 stock à 0 cri cri le bon fer est-ce que tu y crois toi 3 stock à 0 cri cri ah c'est possible allez avec un petit up b et qui fait assez mal le up b quand il touche full hit quand même en fait les coups de cloud globalement les spéciaux font très très mal ouais ils sont plutôt bons il a quand même des bons spéciaux il s'est fait un petit peu nerf sur ses coups genre son neutre à l'air ouais qui a une hitbox un peu plus faible mais euh ça reste quand même un perso fort hein faut dire ce qu'il est ça c'est toujours été un bon perso voilà c'est pas toujours un bon perso je pense oh c'est étendu va-t-on assister au dernier et c'est bon et c'est bon oh la 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 bravo no contest alors là alors voilà le petit frère qui a décidé de jouer avec ses deux mains j'ai pas le match up voilà et évidemment le grand frère qui se plaint tout de suite en disant qu'il a pas le match up forcément et ben voilà qui conclut cette grande finale avec la victoire du Rico Junior en fait voilà il a bien fait de venir il a bien fait de venir c'était son premier ranking et il arrive il gagne voilà la force de la jeunesse finalement parce que ben je pense que ça doit être le plus jeune du tournoi et voilà et c'est lui qui gagne le plus jeune et puis ben le plus fort voilà et ben ça conclut ce ranking smash voilà c'était un plaisir de commenter avec toi Cricri bah un plaisir le mien est aussi enfin je sais plus quand même voilà et ben on va se quitter là dessus en tout cas merci à tous c'est cool des bisous et puis à bientôt pour un prochain ranking à plus à plus